Bonjour à toutes et à tous, c'est Erinko, bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Play sur Ocarina of Time Master Quest avec les donjons, la dernière fois on avait fait l'arbre mojo et du coup aujourd'hui on se retrouve dans la caverne d'Odongo, voilà donc entre temps j'ai fait les petites missions au château d'Hyrule, j'ai débloqué pas mal de champs d'Ocarina, donc voilà c'est plutôt pratique, et du coup aujourd'hui on va découvrir la caverne d'Odongo. J'ai très hâte de voir les différences, voilà comme avec l'arbre mojo je sens que ça va être un peu compliqué, mais bon bah écoutez on va faire avec, j'ai augmenté un peu mes munitions de lance-pierre, là vous voyez je peux être à 40, c'est pas mal, et oh prends garde au nombre puits de lave, d'accord, et bah ok, on va faire attention, merci Navi déconseille, mais il y avait pas de sentinelle ici ? Ah d'accord on a juste une bombe, bon bah écoutez ça change un petit peu de la quête normale, bah là-bas on voit qu'on peut, alors attendez est-ce que je vais avoir assez d'élan ? Ah non, bah écoutez on va abandonner la bombe c'est pas grave, ah ouais non mais là il faut vraiment avoir le bon timing pour casser du coup le rocher qui est juste là, il va falloir allumer donc la torche, ok, et je sais pas par quel côté commencer en toute honnêteté, donc euh, bah écoutez on verra, oh là il y a une peste marchande, bah écoutez on va aller la voir directement, ah mais il y en a deux, ah oui d'accord, bah attendez on va bien se placer, vas-y hop, Aïe aïe aïe, faut que je m'aide plus proche peut-être, mais je sais pas si elle va vouloir sortir, oh, parfait attendez, c'était ça l'astuce, allez, t'es le plus fort, je vais te vendre des bâtons mojo, une unité pour 15 rubis, mais elle est malade, nan, 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 allez bye, et on va voir si elle, elle a un truc intéressant à proposer, mais bon en vrai, je ne pense pas quand même, hein, euh, graine mojo 30 pour 40 rubis, voilà, non merci, et bah écoute, barre-toi si tu veux, bon, et bah écoutez, euh, c'était pas très conclure pour l'instant, euh, ce premier passage, mais c'est bon à savoir, euh, quand même, voilà, donc ici on a aussi un mur à casser de l'autre côté, allez, on va récupérer la bombe, au bon moment, enfin on en a plein des murs à casser en fait, hein, il y en a de partout, allez, on va essayer d'avoir le bon timing cette fois-ci, euh, ça devrait pas être trop compliqué je pense, dès qu'on voit le truc apparaître, on fonce, hein, donc euh, ça devrait pas tarder, ok, on y va, on y va, on y va, let's go, là je pense que c'est bon, ok, parfait, et on peut jeter la bombe, allez hop, on va voir ce qu'il y a de ce côté-là, ah sérieux, c'est tout, ah, 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 tout ça pour ça, euh, bon, en vrai, bah c'est pas, ah, il y a une fée qui se cache dedans, ah, bon, alors, ah bah d'ailleurs, j'ai récupéré une fée dans un flacon, donc, bah voilà, je vous le dis, au moins vous savez, ici il y a une pierre aussi à casser, donc je me dis peut-être que ce sera intéressant, je sais pas, on va aller voir ça, parce que bon, il faut quand même explorer, on sait jamais, hein, ah, bah de l'autre côté aussi, il y en a une, j'ai vu, ok, est-ce que ça passe ? Oui, je pense que là, la distance, elle est pas mal, ok, oh, c'est pas vrai, sérieux, bon, écoutez, je vais renvoyer une bombe, parce que c'est vraiment pas passé, euh, enfin, ça s'est joué à rien du tout, là, je pense que ça va être bon, là, c'est quand même collé, hein, ah, voilà, ah, d'accord, je pensais que ça allait débloquer, je sais pas, un interrupteur, ou quelque chose, visiblement, non, donc, on va tester avec l'autre pierre, voir si ça marche mieux, enfin, s'il y a quelque chose de plus intéressant ou pas, ah, le bouton est ici, ok, voilà, on tombe pas dans la lave, alors, ça, ça fait quoi ? Ça amène le feu, c'est ça ? Ah, d'accord, c'est, on a directement un TP, là-haut, ah, bah, écoutez, euh, bah, c'est bizarre, mais ok, pourquoi pas, pourquoi pas, peut-être qu'il va falloir amener une bombe, euh, une bombe tout là-haut, est-ce que j'aurais dû faire ça tout de suite, je ne sais pas, hein, mais bon, écoutez, c'est pas grave, hein, on va découvrir la suite du donjon, ça prend son temps au début, ah, oui, d'accord, c'est que, ok, bah, attendez, on va faire péter la bombe, et on va attendre qu'il descende, je pensais que ça allait redescendre puis remonter, mais non, eh, c'est parti, hop, là, eh ben, on va péter les deux murs, hein, on va voir ce qu'il se passe de ce côté-là, purée, je me souviens tellement pas du donjon, ok, on a déjà un coffre, donc je pense que là, c'est la carte, hein, tout simplement, voilà, bon, la première salle est pas très, euh, est pas très faux-folle, mais c'est bien, voilà, de, de clarifier les choses, voilà, carte du donjon, c'est parfait, comme ça, on est prêt pour, euh, pour la suite, et on a pas encore les bombes, donc, il va falloir être patient, allez, on va attendre que le pilier, euh, se remette à sa place, et on va péter l'autre mur, allez, c'est parti, voilà, là, c'est bon, euh, je pense qu'à un moment, il va falloir quand même tester de, de monter la bombe, mais, ouh, ah oui, mais là, c'est chaud, en fait, ah oui, on a clairement pas le temps, donc, à mon avis, il va falloir attendre un petit peu, euh, de, bah, attendez, mais est-ce qu'on peut aller quelque part, est-ce qu'on a une porte accessible ? Euh, bah, je crois pas, en fait, donc là, je sais pas comment on peut faire pour être plus rapide que ça, enfin, après, on peut, on peut tenter d'éclairer, euh, cette torche qui est là, ah, mais peut-être que là-haut, justement, on va pouvoir accéder au, à une torche, je pense que c'est ça, c'est pas la peine d'emmener la bombe avec nous, honnêtement, parce que là, euh, bah, on voit qu'on a clairement pas le temps d'aller jusque là-bas, donc, et bah, écoutez, c'est parti, on va monter sur le pilier, et je pense que là-haut, on aura, euh, une flamme qui nous attendra, donc, euh, ok, bon, ça change un petit peu, euh, la progression, là, dans le donjon, c'est bien, c'est bien qu'il y ait du changement, j'ai très peur pour, euh, pour le ventre de Jabu-Jabu, honnêtement, enfin, je sens que ça va être un peu galère, ah, ici, ok, bon, on a quelque chose, est-ce que c'est toujours le même texte ? Crâne géant de Dodongo, quand il voit rouge, un nouveau chemin, se découvre. Ok, donc ça, on connaît, euh, d'ailleurs, attention aux chauves-souris de feu, s'il y en a, parce qu'on est équipé du bouclier Mojo, d'ailleurs, je ferais mieux de changer de bouclier tout de suite, puisque j'ai débloqué le bouclier Hylien, voilà, ce sera quand même un peu mieux, je pense, pour le donjon, donc, euh, bah, c'est parti, hop, ah, et on a un bouton ici, c'est lui qui va nous permettre, euh, d'activer la torche, ok, enfin, je pense, hein, voilà, c'est ça, bon, bah, cool, ça commence bien, ce donjon, euh, on peut, ah, j'ai cru que ça buggait, on va pouvoir descendre, c'est parti, voilà, let's go, bon, on va prendre l'ascenseur, hein, bien sûr, c'est pas la peine de perdre des vies dès le début, on voit que les vies, c'est quand même assez important, euh, oh, bah, il est là, le truc, ouais, et ben, les vies importantes, euh, voilà, visiblement, je n'en fais qu'à ma tête, c'est pas grave, l'essentiel, c'est de pouvoir avancer, quand même, on récupérera des cœurs, il n'y a pas de souci, hein, et puis, au pire, j'ai une fée, de toute manière, donc, euh, donc, ça ira très bien, ouf, c'est passé pile-poil, on va aller de ce côté-là, ouais, parce que c'est là qu'il faut aller, allez, le pilier remonte doucement, et, euh, et puis voilà, là, c'est parti pour le donjon, pour de vrai, cette fois, hein, on va pouvoir commencer, du coup, débloquer rapidement le sac de bombes, j'espère, pour pouvoir, euh, bah, avancer dans les autres salles, allez, c'est parti, est-ce qu'on aura des... ah oui, la fameuse salle, euh, ok, de l'escalier, oula, ok, il y a directement une sentinelle, attention, hein, allez, de ce côté-là, on a un pot, on a quelque chose, on va faire gaffe, hein, allez, vite, voilà, bah, cette sentinelle, c'est bon, est-ce qu'on va récupérer un cœur ? On récupère rien du tout, je suis curieux de savoir ce qu'il y a dans la caisse, parce que, bah, c'est bizarre, ah non, ok, c'est juste pour un rubis, je m'étais dit qu'il allait y avoir un secret, ou, oh, wow, 20 rubis, merci, je pensais qu'il allait y avoir un secret là-dedans, mais non, ah, bah, voilà, merci pour le cœur, ça, c'est cool, on va buter la sentinelle, la sentinelle, au moins, ce sera fait, euh, et puis, oh, mince, bon, est-ce que ça va passer ? Je pense pas, là, non, bah non, on est beaucoup trop loin, euh, par contre, les sentinelles, elles servent à rien, là, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elles soient très, euh, quoi ? Mais non, ah, ok, 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 je me suis dit, ouais, c'est bizarre, on a, on a un rubis d'argent, comme ça, dès le début, c'est chelou, donc c'est pour ça qu'il y avait des caisses, ok, donc, à mon avis, dans l'autre salle, il y aura encore des... Ah bah là, par contre, on a vraiment eu 20 rubis, hein, ça, c'est ouf, ok, à mon avis, les prochains rubis d'argent sont là-dedans, donc, euh, on va aller les récupérer, allez, c'est parti, ok, Baba Mojo, attention, pourquoi tu es là, je ne sais pas, ah, ok, c'est... bah, je sais pas trop pourquoi, en vrai, euh, je pense que les prochains rubis d'argent sont là-haut, donc, euh, bah écoutez, on va faire sauter déjà le... le pilier sera pas mal, donc, attendez, on va faire ça, hop, allez, hop, on prend vite la bombe, oula, on la jette, là, parce que, ouais, il faut être assez réactif, hein, pour, pour la bombe, attention, on se met là, hop, allez, vite, ok, mince, et non, pas de synchronisation, malheureusement, les prochains rubis d'argent sont là-haut, je vais éviter de rentrer dans la... dans la salle suivante, parce que sinon, ça va m'enlever, mais... enfin, il va falloir que je récupère à nouveau les rubis d'argent que j'ai eus, voilà, parfait, ok, là, c'est bon, je pense, parfait, on a réussi, ok, on va pouvoir monter les escaliers sans problème avec des saltes arrières, hein, parce que je crois qu'avec les saltes arrières, ça passe bien, ça sera plus rapide, et, bah, du coup, voilà, là, c'est parfait, et il va falloir, je pense, comme dans l'autre donjon, enfin, comme dans la quête normale, accéder à cette salle sans avoir baissé le... bah, l'escalier pour pouvoir atteindre une certaine hauteur, wow, alors, attendez, parce que là, ça ne va pas du tout, attendez, là, je mets pause, parce que j'étais pas prêt avec ma souris, et vite, on change de bouclier, hop, là, bouclier mojo, et c'est parti, bah, vas-y, viens là, toi, est-ce que je suis assez éloigné de la peste marchande ? Il semblerait que non, hein, mais écoutez, c'est pas grave, on va la buter au lance-pierre, hein, c'est pas un souci, on va attendre que le truc nous remonte, hein, et puis... et puis ça ira très bien, est-ce qu'il veut bien nous remonter ? Euh, je crois pas, donc, attendez, on va faire une technique, on va faire ça et ça, j'ai l'impression, voilà, qu'il réagit à notre présence, mince, je me suis trompé de bouton, attendez, on descend et on remonte, ok, ok, c'est parfait, est-ce qu'on va débloquer un truc intéressant ? Euh, un bouclier mojo pour 50 rubis, c'est non, hein, voilà, c'est... ça ne m'intéresse pas, je vais remettre mon bouclier il y a un, ça ira très bien, euh, voilà, bon, bah écoutez, on va, on va continuer, on a un rubis d'argent, je l'ai vu là-bas, je pense que dans une des caisses, il doit y avoir un rubis d'argent encore, donc ça doit être dans l'autre, ouais, il y en a une là-bas, parfait, ok, nickel, est-ce qu'il y en a un ? Oui, bien sûr, et là, je pense qu'il nous reste juste le dernier, donc ça va, enfin, moi, est-ce qu'il y en a un de l'autre côté ? Ah oui, possiblement, oui, alors, est-ce qu'il tu l'as, toi, tu vas te calmer, voilà, on l'a tué, et l'autre avec le lance-pierre, ça devrait passer tout seul, merci pour le cœur, j'en avais besoin, attention, mince, elle n'avait pas le temps de se tourner, ok, bah nickel, ça s'est fait, on va récupérer l'avant-dernier qui est ici, je pense, voilà, parfait, et là, on va réussir la salle, est-ce que ça va déverrouiller cette pièce ? Oui, tout à fait, bon bah cool, bon ça va, pour l'instant, ça se passe très bien, il y avait un cul de sac en bas, j'aurais peut-être dû commencer par le cul de sac, parce que, bah je sais pas, je me dis que ça peut être cool, donc on va déjà aller en bas, et puis on continuera après, le reste, oh yes, j'ai sorti mon épée au bon moment, ça m'évite de perdre un peu des vies, enfin bref, allez, on descend, oh purée, c'est une salle Chant du Temps, il va falloir revenir avec l'Ocarina du Temps, donc, voilà, malheureusement, je ne peux rien faire, je pense que c'est une salle à Sculptulador, je suppose, il y a beaucoup de salles avec Chant du Temps, c'est marrant, ah oui, c'est une salle à Sculptulador, c'est sûr et certain, donc, bah écoutez, progressons vers le haut, on reviendra dans la caverne d'Odongo plus tard, voilà, et, bon, bah c'est bien, au moins on aura vu, donc c'est parti, on va monter tranquillement, ah, il y a le retour des Sculptulats, est-ce que je vais pouvoir passer, eh non, je vais pas pouvoir passer, quel dommage, allez, viens là, toi, montre-moi ton dos, voilà, enfin, c'est plutôt son ventre, son dos, c'est là où il y a sa, enfin, le, l'espèce de peinture de tête, là, enfin, c'est assez marrant, bref, est-ce que là-haut il y a quelque chose, ah non, ok, je croyais que Navi nous montrait autre chose, mais bref, allez, on va avancer, est-ce qu'il y a les, oulalalala, ça va pas ou quoi ? Alors, il va falloir être très prudent, est-ce qu'on peut les assommer ? Ah oui, on peut les assommer de loin, voilà, il a voulu me faire une attaque-tornade, là, ah ok, il est mort, vite, on se barre parce qu'il va exploser, attention, heureusement que j'ai des graines de lance-pierre, j'ai bien fait d'améliorer mon stock, vas-y, toi, mange-toi ça, ok, vas-y, dégage, bon bah c'est bon, en vrai ça va, ça passe plutôt bien, j'ai été surpris par ces dos d'ongos, mais finalement ça va, j'ai de nouveau quelques graines de lance-pierre, je repasse à 39, on est quasiment au max, voilà, bon ça va, ça va pas être compliqué, vas-y, et toi tu vas crever, bon bah nickel, ça s'est bien passé, ah on avait une bombe là-haut, j'avais pas vu, j'aurais pu la jeter, et les faire sauter ces petits cochons malades, allez, on récupère le coffre, sans doute la boussole, en tout cas j'espère, parce que ça va nous être utile pour le nombre de coffres restants, nice, bon, le donjon commence doucement, mais sûrement, voilà, là je pense qu'on est bien parti, et qu'on va pouvoir continuer tranquillement, merci pour la boussole, ok, on voit qu'on a quelques coffres à récupérer, c'est bien, j'essaie de récupérer des graines de lance-pierre, est-ce qu'on est à 40, ah non, je suis à 39, ça fait gagner 5 graines, ok, très bien, donc merci la boussole, parce que du coup, on voit qu'on est arrivé d'ici, et donc on va pouvoir aller dans cette salle-là, mais c'est la salle principale en fait, attendez, attendez une seconde, ah oui, mais on arrive depuis l'autre pont, voilà, c'est ça, donc c'est bon, tout va bien, ok, bah du coup, c'est sans doute là-bas qu'on va pouvoir débloquer les bombes, je pense, on va aller voir ça, on voit qu'il y a deux coffres à récupérer de ce côté, donc bah écoutez, c'est parti, là c'est la grande salle, je crois, oui, voilà, avec les pièges par terre, est-ce qu'il y a toujours des pièges ? Bah écoutez, j'arrive pas à voir s'il y a des pièges, mais en tout cas, il va falloir allumer des torches, donc il y en a une ici déjà, donc c'est parti, 3, 2, 1, on sort le bâton mojo et on y va, j'espère qu'il y aura pas trop de pièges, ah ouais, non mais c'est vrai que c'est en hauteur, ah oui, donc il va falloir amener les caisses, ok, j'ai mal calculé pour ce coup-là, bah écoutez, il n'y a pas de souci, là je pense qu'il va falloir faire tout le tour, parce que notre link ne va pas être capable de tirer à fond, ah quoi que, ah bah si, il y a de la place, ah bah c'est bon en fait, ok tout va bien, et là il va falloir être rapide, donc je pense qu'il y a d'autres caisses à récupérer, attention au piège, c'est bon, il n'y a pas de piège, non c'est bon, ah je suis prudent, mais, ah ouais non c'est bon, tout va bien, ici on a encore une caisse, ok, et est-ce qu'il y en a une autre, j'aimerais bien quand même, ce serait cool, ouais il y en a une ici, et une ici, ah oui d'accord, bon bah ça va, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté, d'accord, ah oui on arrive directement dans la salle, bon bah parfait, bon bah écoutez, on va se charger de ça, et après je pense qu'on sera tranquille pour la suite, on va déjà allumer tous les flambeaux, voilà, notre link tire bien les caisses, c'est bien, et on a la dernière juste là, bon ça va, pour l'instant c'est pas très compliqué, la caverne d'odongo, je trouve que l'arbre mojo était plus surprenant, bon là si quand même il y a eu la surprise des dodongos, mais vous voyez il n'y a pas non plus de, je sais pas, ils sont quand même arrivés tôt les dodongos dans le donjon, est-ce qu'on aura des monstres encore plus forts, je sais pas, bon il va falloir être rapide là sur ce coup, parce que là il va falloir sauter de caisse en caisse, ça va être peut-être un peu compliqué, j'ai augmenté aussi mon stock de bâtons mojo, je sais pas si vous avez remarqué, voilà, on est passé à 20, ça me semble être pas mal, voilà, et là, ok c'est bon j'ai réussi, qu'est-ce que ça débloque ? Ah ok, juste ça ouvre la porte, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien, bah du coup on va voir ce qu'on peut faire de ce côté-là, parce que j'ai vu qu'on pouvait monter, euh, avant on pouvait monter ici dans, je sais pas, dans la quête normale j'ai un doute, je crois pas, mais, et je vais voir ce que ça fait si on va ici, alors est-ce qu'il y a toujours le petit secret caché derrière, peut-être, on va voir ça, ah non pas du tout, parce que je crois qu'il y avait un petit coffre avec des, des cœurs peut-être, j'ai un doute, dans la quête normale, bref, et là-haut, on a accès à quelque chose, est-ce qu'on y va tout de suite ? Bah en vrai je pense que oui, je sais pas s'il vaut mieux aller là-bas ou pas, parce que là-bas ça va nous mener à un cul-de-sac ou pas ? Ah oui, on va d'abord aller au cul-de-sac, surtout que je pense que là, la porte, enfin les grilles risquent de se refermer une fois qu'on va re-rentrer ici, parce que est-ce que les flambeaux seront toujours allumés, je ne suis pas sûr, donc, voilà, vaut mieux avancer là dans un premier temps, ok, alors là c'est fermé, attention, ah ok, alors attendez, j'ai compris, il y a des larves de goma, voilà, donc on va les buter, ah oui non, là elles nous seraient tombées dessus, ça aurait été assez dommage, on aurait pu perdre pas mal de vie, est-ce que c'est bon ? Ah oui, je crois que la porte va se réouvrir, on a un coffre ou pas ? Je pense pas qu'on gagne les bombes tout de suite, c'est un petit coffre, c'est un petit truc, alors je vais d'abord buter la sculpture là, parce que si ça se trouve on va gagner des cœurs, et j'ai peur de me faire toucher par la sculpture là-d'or qui est dans cette caisse, on la voit dépasser un petit peu, voilà, dégage, faut pas trop s'approcher, ça fait peur, parce que deux cœurs d'un coup ça pique, ok, ok c'est bon j'ai réussi, voilà, faut être prudent avec ces sculpture là-d'or, est-ce qu'on va gagner autre chose ? Je ne pense pas, là c'est juste des caisses à rubis classiques, donc on a déjà eu une sculpture là, c'est bien, mais il va falloir revenir dans le donjon plus tard, je pense que dans le prochain épisode à la fin, bon il y aura des coupures bien sûr, mais ah bah c'est cinq rubis, ok, on ira vite fait faire un tour dans l'arbre mojo et dans la caverne de donjon, histoire de récupérer les derniers coffres et sculptures là qui nous manquent, vu qu'on aura obtenu le boomerang et l'ocarina du temps, donc voilà, bref, allez hop, cette fois-ci on passe par ici, d'ailleurs la porte ne s'est pas verrouillée, étrangement, donc bah tant mieux pour nous, bref, on a encore un coffre à récupérer, est-ce qu'on va pouvoir le prendre en sautant ici ? D'ailleurs la torche est allumée maintenant, c'est bien, non je pense qu'il va falloir arriver de plus haut dans cette salle pour récupérer le haut, ok d'accord, j'ai compris le délire, mais est-ce qu'on peut sauter, est-ce qu'on peut grimper avec un bâton mojo ? Bah écoutez on va voir ça, ah oui c'est bon, ça passe, ok ça passe, on fait juste ça et c'est bon, voilà parfait, on a débloqué l'accès, attention à toi, voilà la sculpture là c'est fait, et ça c'est que temporaire, attention faut être rapide, voilà parfait, ok, bon je sais pas ce qu'on a fait, mais on a fait quelque chose, ah en bas il y a des mini dodongos, je les aime pas, parce qu'eux ils sont assez pièges finalement, alors là vous voyez qu'il y a des caisses, mais je sais pas si on peut les virer, peut-être depuis l'autre côté, attention aux mini dodongos qui peuvent traîner, non c'est bon, ah bah y'en a pas, ah on a une caisse ici, ok, est-ce qu'on va pouvoir débloquer quelque chose, je ne sais pas, c'est juste pour remonter, ah ça me parait étrange quand même, et comment on fait pour pousser ces caisses, eh mais attendez mais je suis bête, on n'a pas besoin de passer par là, on a juste à amener la caisse ici et ça passera, mais je suis vraiment bête, non c'est bon ça passe, y'a aucun problème, il n'y a que des solutions, voilà, non mais ça va, ok, bon bah du coup on prend notre temps pour tirer la caisse bien sûr, toujours, Link, bon il a beau être costaud, voilà, faut pas abuser non plus, est-ce qu'on est bientôt arrivé ? Euh oui, bon bah écoutez, voilà, on prend le temps qu'il faut, et ensuite il va falloir faire attention à la sculpture là quand même parce que, elle peut être dangereuse, voilà, Link réussit à monter s'il te plaît, bah oui ça passe très bien, y'a pas de problème, allez vas-y toi, retourne toi s'il te plaît, attention à la chauve-souris, je vais la buter tout de suite parce qu'elle me fait peur honnêtement, les chauve-souris ça peut être très très piège, on l'a vu dans l'arbre mojo donc attention, voilà, allez on va avancer, on a peut-être un flambeau utile, vu qu'il y a une bombe à côté, on va pouvoir la sortir du mur, attention à toi quand même, petite chauve-souris de pacotille, voilà, ça c'est fait, alors est-ce que ça va, ah bah oui, ça va bien nous servir, bah écoutez on sort le bâton mojo et c'est parti, et je pense qu'on va bientôt arriver aux les alphos, je pense que c'est toujours le même mini-boss, quoique en vrai j'ai un doute, je suis même pas sûr, allez hop, on fait péter tout ça, mince c'est trop loin, et zut je me suis raté, c'est pas grave, on va recommencer, oups, on va faire comme ça, et c'est parti, voilà la bombe est de retour bien sûr, voilà, on va tirer d'un peu plus loin, et là je pense que c'est bon, oh yes parfait nickel, on va pouvoir atteindre la salle du mini-boss, est-ce qu'on est toujours face à les alphos, ou il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a plus de les alphos, je crois pas non, bah ça va du coup, bah allez viens là toi, Salvette, attaque moi, c'est quand tu veux, allez, quoi, il m'a touché, quoi, oh, tu veux te calmer, est-ce qu'on peut les buter avec le lance-pierre, je suis curieux, ah ça esquive, ok, vas-y, attaque moi, voilà, c'est bon, là je suis protégé, ok je suis protégé, vas-y, partons, oula, il est bugué là, oula, allez meurs, ok, ok, il y en a un qui est mort, parfait, il y a lui qui est totalement bugué, attendez, on va le réveiller un peu, ah c'est bon, il se réveille, il se réveille le petit, allez c'est quand tu veux, allez encore un petit coup et c'est bon, allez ils sont si moches, c'est les alphos, franchement c'est horrible, allez hop ça c'est fait, bon, est-ce qu'on a débloqué les bombes, je pense qu'on a accès aux bombes là, ah il y a une sculpture là, d'or là-bas qui traîne, il va falloir faire sauter tout ça, donc il faudra bien sûr revenir dans la salle, une fois qu'on aura les bombes, il faudra y penser, voilà, on récupère un peu des vies parce que, bah ils m'ont fait mal hein ces petits, ces petits gars, euh voilà, faut pas oublier que la master quest est un peu plus compliquée vu qu'on perd plus de vies, voilà, allez hop c'est parti, merci pour le coeur, et merci pour le coeur, on est full life, c'est parfait, je pense que là c'est le coffre qui nous attend là sur la map qu'on peut voir, donc voilà, il va falloir résoudre l'énigme, attention aux chauves-souris peut-être ? Ouais, j'entends des battements d'aile, donc euh, je sais pas où elles sont les chauves-souris, on va observer avec, oh non ok, je ne vois absolument rien, bon écoutez, est-ce qu'on s'aventure là-dedans ? Je pense qu'à un moment il va falloir y aller, hein, c'est quoi le, l'ennemi, hein, il est où ? Eh bah j'arrive pas à savoir, j'arrive pas à savoir, pour l'instant on va avancer, oh elle est là, oh elle est là, attention, ah les chauves-souris sont un peu plus vicieuses, ok bah là c'est bon, donc là je pense que c'est la même énigme que dans Ocarina of Time classique, on va ici et on vise après de l'autre côté, on a peut-être moins de temps, je sais pas, oula, c'est une blague, il est où l'autre ? Attendez, il faut que je me recule parce que j'ai absolument pas vu où était l'autre oeil, faut peut-être utiliser la bombe, mais ah, ok j'ai compris, l'autre oeil est là-bas, ok, il va falloir faire sauter le truc, donc normalement on a le temps, allez hop, bon au moins c'est un peu différent de la quête classique, donc tant mieux, moi ça me va quand les choses sont différentes, voilà, et heureusement que j'ai buté la chauve-souris au préalable, comme ça je serai un peu plus tranquille là pour faire sauter tout ça, allez hop, ça c'est fait, est-ce qu'on est bon ? Ah oui, et là parfait, on a accès au bouton, nickel, il faut d'abord appuyer ici donc, allez c'est parti, et là il va falloir être très rapide, très rapide, très rapide, très rapide, mince, allez hop, j'espère que ça va pas s'enlever le feu, allez, j'espère qu'on a le temps, au pire on va perdre un peu de vie, c'est pas hyper grave, allez hop, là je pense qu'on est pas mal, allez, est-ce qu'on a le temps ? Ah oui, c'est bon, c'est passé, nickel, on va pouvoir récupérer le sac de bombes j'espère, s'il est toujours au même emplacement que dans la quête normale, allez hop, on a un petit pot, oula j'ai failli tomber, on va voir ce que c'est, ok juste un rubis, par contre c'est ça que je veux, moi c'est le coffre, voilà, nice, allez, et là on va pouvoir revenir du coup dans les salles précédentes pour faire sauter tout ce qu'on a vu, le prank du jeu, voilà, on adore, bon bah écoutez c'est pas le sac de bombes malheureusement, ce sera plus tard, bah du coup nous on arrive d'où, on arrive de là-bas, donc on va aller en face, le sac de bombes c'est pas pour tout de suite, écoutez c'est pas grave, oh j'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait pas pouvoir passer, mais si c'est bon tout va bien, je pense que le sac de bombes il est au rez-de-chaussée en fait, je sais pas comment on va pouvoir y accéder, mais bref on va juste suivre le chemin, ah bah ok, il va falloir d'abord ouvrir la porte de la tête de Dodongo je crois, pour pouvoir obtenir le sac de bombes, ah non c'est bon j'ai compris, je crois qu'en fait de là-haut il faut tirer sur, attendez je crois que c'est ici, ouais c'est ça, ok le sac de bombes va être obtenu depuis là-bas, ok bah c'est cool c'est cool, est-ce que ça, oula mince non ça ne passe pas, ça ne passe pas, ou alors je saute avec peut-être, je crois que je vais sauter avec le, avec la bombe parce que, bah il faut pas que je me loupe hein, ah mais j'ai le téléporteur c'est bon, bon désolé Link je te fais perdre un peu des vies, voilà ça passe, allez objectif, sac de bombes maintenant c'est parti, on va faire le tour de cette salle, on a toujours pas les bombes c'est pas grave, allez hop on avance doucement, mais sûrement, est-ce qu'il y a toujours le raccourcer avec l'éventail pour récupérer un coffre ou une sculpture là, peut-être qu'il va falloir revenir ici en Link adulte, mais ce sera pour un peu plus tard bien sûr, donc euh, donc voilà, alors là-haut il y a des plateformes, ah bah on aura peut-être pas besoin du champ de l'épouvantail, peut-être qu'il y aura pas besoin de revenir ici en adulte, parce qu'ici il y avait une sculpture là dans, ok alors attention, je sens le piège arriver hein, je sais pas pourquoi mais, ah non ça a l'air d'aller, ah bah écoutez ça va, bon bah c'est intéressant n'empêche hein, cette nouvelle progression de la caverne de Dongo, moi j'aime bien, ici on a une salle fermée, donc est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose, je ne sais pas, encore une peste marchande, alors attendez comme d'hab je mets d'abord start parce que j'ai le raccourci avec ma manette, c'est plus simple, ok, c'est bon, on peut se protéger, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, potion rouge pour 40 rubis, t'es malade ou quoi, voilà, de toute façon j'ai pas de place hein, j'ai déjà une fée, donc ça sert à rien, je remets mon bouclier il y a un, j'ai peur que l'autre y crame en fait, donc voilà, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une sculpture là, ou c'était vraiment juste pour la peste marchande, bah écoutez je crois que c'était que la peste marchande, donc on se barre, on a un truc ici, de cachet, et je pense que c'est une bombe parce qu'il y a un bout vert qui dépasse, donc bah écoutez, on va retourner ici, on va voir où ça nous mène déjà ce truc, ah d'accord ça sert à rien, bon bah écoutez on prend juste celui-là alors, je pensais que c'était utile, c'est pas grave, oui on a vu un bout de plante qui dépassait là, donc c'est forcément un autre choupetteur qui va nous servir pour, bah pour gagner un peu de, de la distance on va dire, là-bas il y a des chauves-souris de feu, donc attention, on va un peu la sniper directement, voilà, au moins c'est fait, et là on a accès à une bombe, ok, qu'est-ce qu'il va falloir faire sauter, il y a un piège qui arrive ou quelque chose, oula, oh oui, sculpture là, attention, ok, est-ce qu'il y en a d'autres, non je crois que c'est tout, euh, et bah écoutez c'est bon, mais, ah oui non ok, il va falloir faire sauter tout ça, j'avais pas vu, j'avais pas vu et ça actionne, ah ouais, ok, ok ok, je vois, y'a pas de soucis, bah du coup c'est parti, ah c'est bien que ça change, franchement je suis très content que ça change, ça fait plaisir, j'espère que j'ai bien visé, je pense que oui, voilà, et là ça va activer un bouton, quelque chose, oh yes, ou un interrupteur tout simplement, ah ok, et bah écoutez, euh, très intéressant de progresser de cette manière là, bon bah cool, cool, on approche petit à petit du sac de bombe, là on va arriver dans une grande pièce, semblerait-il d'après la carte, peut-être, ah oui bah c'était la salle des les alphos je crois, oula, oula, les bébés dodongo je les aime pas en plus, ils explosent après, voilà donc il faut être prudent, ouais je crois qu'on va devoir réaffronter des les alphos, et là on va mériter notre sac de bombe, ou pas d'ailleurs, ah si c'est bon, c'est bon, parfait, ils sont combien ? Ok, ils sont toujours deux, et c'est, ils arrivent toujours un par un, donc ça va, eh viens là toi, on va le laisser s'approcher comme d'hab, bon après c'est les les alphos, allez, avec les bâtons mojo, ce sera plus rapide, ok, ah il est pas content, encore un dernier coup je pense pour pour le les alphos d'ici, et puis ça ira très bien, allez, c'est quand il veut, ok il arrive, il arrive, il arrive, allez, heureusement que j'ai augmenté mon stock de bâtons mojo, allez vas-y, ok, ah une attaque sautée ça a pas suffit, oh bah là je suis très choqué, on va aller fighter ces les alphos là, on va aller les fighter ici, ça ira très bien, là je pense qu'il va crever avec mon dernier coup de bâtons mojo, et c'est quand tu veux, voilà c'est bon, il est mort, parfait, donc il reste plus que l'autre, et viens là, viens là, sale bête, de les alphos, c'est bon, hop là, ah non, allez, ok c'est bon, il est mort, bon bah ça va, ça s'est bien passé, du coup, bah écoutez on y va, on va chercher notre récompense, parce qu'ici y'a rien je pense, on va quand même checker rapidos avec le lance-pierre, il y a peut-être une sculptulador qui traîne, mais en vrai j'en doute, vraiment je pense pas qu'il y en ait, on va vérifier juste là vite fait, parce que j'avais pas vu ce côté là, au cas où, euh non, aucune sculptulador en vue, bah écoutez, allons-y, c'est parti, on va récupérer cette fois-ci le sac de bombes je pense, on voit qu'on a encore un petit peu des salles à traverser, mais voilà, on s'approche quand même du but, c'est bien, ok choupetteur, il va falloir aller là, ok, est-ce qu'il y a toujours les dodongos ici ou pas, ok on a un truc à activer, il y a une sorte de tombe encore, enfin, je sais pas trop ce que c'est, on va voir un peu à quoi ça sert tout ça, j'ai jeté ma bombe un peu trop loin, peut-être on va voir si ça marche, oh oui ça marche, ah, ah c'est tout, euh bah écoutez tant mieux, je m'attendais pas à ça, bah on y va du coup, c'est parti, oh purée c'est pas vrai, ok, quoi que je peux utiliser la, mon lance-pierre je crois, voilà, ok ça c'est fait, ça c'est fait, oula, je me suis fait taper, c'est pas grave, vous inquiétez pas, et on entend une sculptulador, malheureusement j'ai pas de boomerang, donc euh, bah je vais rien pouvoir faire, est-ce qu'on a débloqué un truc, un coffre, non y'a pas de coffre ici, bah non, ok, bah faudra revenir ici pour la sculptulador je crois, ouais, là elle est beaucoup trop haute, on reviendra quand on aura le boomerang, une fois qu'on aura fait le ventre de jabu jabu, ok, je vais récupérer des munitions s'il y en a, non bah c'est juste des rubis, c'est pas grave, changeons de ça les avançons vers du coup les bombes, et après on va se refaire le donjon un peu à l'envers, il y aura un peu des coupures, parce que bon c'est pas la peine de tout vous remontrer le chemin, on l'a déjà vu, comme ça on fera sauter toutes les, toutes les pierres qu'on a vu qui nous gênaient, euh, qui nous donneront accès sur moi à quelque chose, bonjour toi, pourquoi y'a ça dans le donjon, on m'explique, ok, on va lui mettre un coup de bâton mojo, ça ira mieux, voilà, je pense qu'il faut que 4 coups pour ses, pour les pots, donc euh, un coup d'épée devrait suffire, oui voilà, bon bah on a réussi, écoutez, ah il y en a encore, normalement une attaque sautée ça devrait le faire, oh non, oh non pas toi, elle va vouloir disparaître parce que je l'ai visé, euh, mais je pense qu'une attaque sautée de bâton mojo ça suffit pour la, pour la buter, honnêtement, bah attendez, on va voir, ok, attention, faut surtout pas viser les pots, hein, après on peut plus les attaquer, donc euh, vas-y attaque moi si ça te fait plaisir, ok, ok c'est bon, bon malheureusement il faut toujours autant de coups pour la battre, donc l'attaque sautée de bâton mojo c'est pas terrible, euh non je veux pas l'esprit, ciao, on va buter la peau qui reste, je m'attendais pas à voir des pots ici, c'est rigolo, et je sais pas où elle est, on l'entend mais euh, alors attendez, qu'est-ce qu'il se passe, où est passée la peau, elle doit avoir traversé un mur là, il faut l'attendre, super, elle est vraiment proche hein, elle est là, on voit une lueur, ça va ou quoi, allez dégage, c'est pas vrai, allez vas-y, fonce dans le mur toi si ça te fait plaisir, bah je vais te défoncer de façon, allez là, là elle est morte, ah non, ah c'est pas vrai, voilà, hop, elle va foncer par là-bas, ah non elle est encore rentrée dans le mur, ok, euh c'est pas un soucis hein, viens vers nous s'il te plaît, allez salut, viens là, voilà c'est bon, est-ce que c'est bon là, ah non pas du tout, ok il va falloir faire sauter d'autres euh, bah d'autres euh, pierres tombales je crois, donc bah écoutez c'est parti, oh c'est pas vrai, ah non j'ai cru qu'il y en avait encore une, mince, oh j'ai, oula, 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 il va falloir que je recommence parce que là j'ai jeté la bombe sans faire exprès, moi je voulais la poser à la base, j'étais en mouvement donc oui forcément après il la jette, euh, allez, c'est parti, le pilier est juste là, et on se bat, on se barre, alors là ça fait quoi là, ok, est-ce qu'il y avait un autre pilier ou pas activé, je ne sais pas, euh, je crois pas hein, c'était peut-être le seul, je vérifie rapidement hein, mais, ok bah c'est bon, bah c'était marrant comme ça là, avec les pots, je ne m'attendais vraiment pas à en croiser ici, donc euh, bah écoutez tant mieux, ça fait une surprise, et on va arriver enfin à un grand coffre, qui dit grand coffre dit peut-être objet du temple et donc, les bombes, pitié, ah oui oui oui, bah là c'est forcément les bombes hein, il n'y a pas de clé du boss, donc avec un petit jingle comme ça, c'est forcément le sac de bombes, enfin, oh let's go, nice, alors ça c'est bon, on a 20 bombes à l'intérieur, on va directement les équiper hein, ce sera quand même plus pratique, donc c'est parti, on va les mettre à la place du bâton mojo, il nous aurait été bien utile ce bâton mojo, mais euh, mais voilà, là les bombes sera encore mieux, donc là, je vous propose qu'on refasse le donjon à l'envers tout simplement, voilà, pour qu'on, bah pour qu'on explose absolument tous les endroits qu'on n'a pas encore visités, donc on se retrouve au prochain endroit, bon finalement j'ai fait tout un tour pour rien, parce que là il y a, bah on a juste le coffre des bombes, j'aurais pu tout simplement sauter, ici, parce que là mon prochain objectif, c'est de remonter, euh, tout là-haut avec le pilier, voilà, donc euh, bah écoutez on va s'y rendre, voilà, donc là techniquement je pense que l'objectif ce serait directement d'attaquer, euh, bah les yeux du crâne de dodongo avec nos bombes, mais, bah voilà, voilà, n'oublions pas qu'on a encore des petits objectifs à remplir avant d'y aller, donc, c'est parti, retour en arrière, à commencer donc par la salle, des les alphoses de feu, hein, qui est juste, euh, qui est juste là, euh, parce que du coup on aura accès à une sculpture l'adore supplémentaire, ah c'était pas ici, ah non c'est la prochaine salle, autant pour moi, bah écoutez, on va skipper le feu, hein, voilà, parce que, oula, attendez, parce que, elle là, elle est coquine là, elle va nous embêter, voilà, on risque de se la prendre dans la figure, et en plus on rentabilise nos graines de lance-pierre, puisqu'on en obtient des nouvelles, bref, allez, c'est parti, nos bombes vont être efficaces, let's go, c'est juste là, voilà, parfait, bah c'est bien ça, on va, on va essayer de les sortir au bon moment, voilà, pour tout faire sauter, ah ça explose un peu plus vite que les choupetteurs, mais malheureusement j'avais pas le bon timing, allez, oh voilà, bah là c'est parfait, bah écoutez, je pense qu'on a pas besoin de libérer plus de, plus de pierres que ça, on a accès à la sculpture, là c'est le principal, voilà, nickel, nouvelle sculpture l'adore, incroyable, bon bah voilà, euh, tout ça en vrai, bah voilà, on va pas s'amuser à le faire sauter, hein, vraiment, y'a pas de coffre de noté, y'aura pas une autre sculptur d'or ici, donc c'est parfait, euh, y'avait un autre endroit, je crois, avec des pierres à faire sauter, il me semble, donc on va continuer comme ça, oula, oh, nice, c'est pas vrai, oula, je me fais toucher à l'infini, je vais utiliser ma fée, oh c'est pas vrai, ok c'est bon, la chauve-souris ne m'a pas tué, oh purée la vache, je me suis fait battre par une chauve-souris, heureusement que j'ai une petite fée avec moi, là, j'ai, j'ai, bah je me suis trop précipité, tout simplement, j'ai voulu skipper les monstres, j'avais la flamme de les battre, et vous voyez, on est puni du coup, on est clairement puni, euh, bon bah elle, elle va crever du coup, voilà, elle est dans le mauvais sens, tant pis pour elle, la chauve-souris, on la bat comme ça, et toi aussi, on va te battre comme ça, hein, ce sera plus simple, voilà, au moins elle nous embête pas, voilà, là on est tranquille, mais j'ai plus de fées, donc attention, tout de même, euh, oula, ah, c'est les mini dodongo qui est en bas, j'allais dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, euh, bref, avançons dans les prochaines salles, parce que là, là ça va pas du tout, je me suis pas fait respecter, euh, là je crois qu'il y a la salle avec les blocs du temps, là où il y a les sentinelles et tout, avec le grand escalier, donc finalement, j'ai fait tout un grand tour pour rien, puisque, bah, on a fini en fait d'explorer, mais je pense que j'avais en tête, l'autre mur à casser, vous voyez, euh, avec les bombes, donc celui qui est là-bas, mais finalement, avec le choupetteur en hauteur, on y a eu accès facilement, je vais quand même vérifier que j'ai pas oublié le truc dans l'entrée, non, et avec ça, bah écoutez, je crois qu'il est l'heure de faire briller les yeux du crâne de dodongo, donc ça va, finalement, euh, il y avait pas grand chose à faire, il y avait juste la sculpture-là, de la salle des, des les alphos à récupérer, bah du coup, on va se retrouver là-haut, parce que là, ça va prendre 300 ans, le temps que les piliers, veuillent bien monter, voilà, ça y est, le piliers a bien voulu monter, ça prend vraiment 200 000 ans, mais c'est pas grave, euh, donc là, c'est la même énigme, mais bien sûr que dans, euh, Ocarina of Time classique, oula, oh, j'ai cru que ça allait pas passer, mais c'est bon, voilà, on pose bien la bombe, et on fait pareil ici, voilà, le dodongo, ivoire rouge, comme ils disent, et je me suis trompé de bouton, mince, est-ce que ça passe ? Oui, ça passe, bah oui, large, allez hop, il va ouvrir sa petite bouche, le monsieur, et on va rentrer dedans, euh, cool, bah bah c'est bien, on va arriver à la dernière partie du donjon, et il faudra bien sûr penser à revenir, euh, quand on aura débloqué, hein, le champ du temps, pour, pour les dernières sculptures là, et à ce moment là, on aura le boomerang, donc on pourra tout récupérer, euh, bref, allez c'est parti, c'est parti, dernière partie du donjon, nice, bon ça va, il est cool quand même ce donjon, est-ce qu'on va avoir des pots à affronter, parce qu'il y a une tombe là devant, donc, peut-être, oula, vous je vous aime pas, clairement, voilà, c'est fait, euh, ok, merci pour la bombe, c'est gentil, est-ce que là on a un interrupteur ou quelque chose, oh c'est un trou peut-être, alors attendez, je vais essayer de voir, parce que j'arrive pas à voir, je ne vois absolument rien, ouais, bah écoutez, on voit pas trop, hein, non, bah je crois que c'est juste un trou en fait, c'est juste une sorte de piège, euh, il va falloir monter du coup par ici, ah bah non, on arrive de là, oui, donc il va falloir aller de ce côté là, dans un premier temps, ok, et bah écoutez, c'est parti, on y va, on a encore un coffre à récupérer au fond, attention au bébé d'odongo, ou à ce qui peut surgir de nulle part, ah non, c'est bon, ok, il y a une sculpturador qu'on peut voir, il y a des bébés d'odongo là, je crois, euh, ouais, bah ils sont retournés dans, dans le sol, moi ça me convient, ok, j'ai toutes mes bombes, c'est pas la peine de casser ce pot, on est au max, oh attendez, aïe aïe, je sens qu'il y a une peau qui est, oh purée, sérieux, sérieux, bon, il y a la sculpture là qu'il va falloir récupérer, bien sûr, et bien à toi, sale bête, je ne m'attendais pas à les alphos ici, allez, on s'en débarrasse, et voilà, voilà, c'est bon, ok, il faut six coups quand même, et je ne sais pas ce qu'il a looté, ah des bombes, ah oui, bien sûr, allez, on va affronter les peaux, franchement j'ai la flemme, ah il n'y a pas de peau à affronter, ah ok, bon il va falloir tirer la bonne tombe je crois, peut-être qu'il y aura un piège, peut-être pas, on va voir, peut-être qu'il faut juste tirer les trois tombes, on va voir si ça fait un truc, non absolument pas, ah mais ça, peut-être qu'on peut arriver avec suffisamment de hauteur pour, attendez, je vais regarder avec mon lance-pierre, parce que je me dis, il doit y avoir un interrupteur caché quelque part, mais peut-être que non en fait, il est là, ah ok, bah d'accord, il faut juste faire ça, avec la bombe, attention, let's go, oh c'est classe, j'aime bien, bon bah ça c'est fait du coup, on va voir si, il n'y a pas une fée quelque part, parce que j'aimerais bien quand même, ouh la vache, c'est quoi ça, alors là, et il y a un mur chelou là, qui nous bloque, ok, bon bah écoutez, il va falloir être prudent, voilà, oh purée, oh purée, oh purée, attention on se protège, oh là là, ils vont tous sauter, voilà, je reste ici prudemment, parce que, oh purée, oh la vache, je ne pensais pas qu'ils allaient remonter comme ça, bon merci pour les bombes, j'ai perdu un coeur de vie dans l'histoire, c'est pas grave, ok, ils vont tous se tuer, je pense, ok parfait, ok, vite vite, on esquive, c'est bon, bah ça s'est bien passé, on n'a plus qu'à récupérer donc la Sculptula qui traîne, et après on sera good, il y a bien sûr un coffre aussi qu'on voit sur la map, donc let's go, d'ailleurs, ça, ça sert à quoi, je ne sais pas, il va falloir voir tout ça, ah bah le coffre est là en fait, on va commencer par le coffre, on a déjà les bombes, donc c'est bon, est-ce qu'on a encore un mini boss, je pense, ah c'est toi, ah mince, je t'ai visé, je n'aurais pas dû, ouais bah écoutez, tant pis pour moi, tant pis pour moi, on va attendre qu'elle revienne, oh bah elle est là, non c'est bon, c'est bon, c'est bon, allez remets-toi comme il faut, oh là là là, elle est capricieuse, elle vient là, bah attaque-moi si tu veux, moi je m'en fous, oh purée, c'est pas vrai, j'aime pas quand elle traverse les murs, ça fait, c'est un peu relou tout simplement, est-ce que la bombe va marcher, attendez, oh yes, on l'a défoncé, ok, est-ce que c'est tout, bah je crois que oui, bon bah écoutez, ça va, c'était gentillé, on a un truc à tirer, je sais pas si ça va nous amener quelque chose, mais je crois pas, je sais pas, oh si, il y a un coffre, ah oui, ah oui, c'est vrai qu'il y avait un coffre à récupérer à la base, ok, bon c'est quoi un cœur de vie, quelque chose, 5 rubis, on est déjà au max, bah vous voyez, c'était bien utile, bref, au moins on récupère des munitions de lance-pierre, et on retourne dans cette salle, on a validé tous les coffres, je crois, de la map, on va checker vite fait la carte, mais je crois qu'on est bon, voilà, au niveau des coffres, c'est bon, on a plus rien à récupérer, il va falloir juste revenir pour les sculptures là, du coup, oh c'est pas vrai, ok, je m'attendais pas à devoir refaire ça, mais c'est pas grave, on est en hauteur, donc ça va être facile, voilà, barrez-vous tous là, allez crevez là, oh ils vont tous s'exploser entre eux là, on va les laisser faire, non mais sérieux, on dirait le club des suicidaires, allez hop, c'est bon, vous avez fini là votre cirque, allez, allez, sacré numéro quand même, allez on y va, on a même pas gaspillé de bombe, puisqu'on a récupéré une munition, allez, on peut remonter, attendez peut-être qu'avec de l'élan on peut passer, ah oui c'est bon, avec l'élan ça passe, bah du coup c'est bon, voilà, on fait bien attention à pas trop s'approcher de la sculpture là, on a pas encore toutes les sculptures, ah d'accord, et lui il repop comme ça, bon bah écoutez, on a plus qu'à aller voir le boss, je crois que là c'est l'heure, attention s'il n'y a pas un, je sais pas, je me dis qu'il y aura peut-être une fée là dedans, oh yes, oh yes il y avait bien une fée, donc on récupère le flacon, et je vise bien, et c'est parti, yes c'est bon, je l'ai eu, ok ça va nous servir pour le boss, enfin ou pas d'ailleurs, parce que si on l'atomise comme goma, ça devrait pas être trop problématique, je vais remettre au cas où les bâtons mojos, parce que voilà, je me dis, j'ai pas envie de gaspiller ma fée par mégarde, et du coup on y va, on a plus qu'à pousser une caisse, c'est ça je sais plus, je sais plus vraiment, oula, ah non j'ai cru qu'il y avait une sculpture là quelque part, ah oui non c'est ça, ok, ou, ou, il y a eu un bruit bizarre, ah c'est en bas, c'est les bébés d'Odongo je crois, ah mince il faut la tirer, qu'est-ce que ça va débloquer, ah c'est un bouton, d'accord, tout simplement, ok, bon bah là je crois qu'on est arrivé, je crois qu'on est arrivé, on va pouvoir affronter le boss, oh purée, oh purée, on a un avant goût du boss là, allez, c'est bon, t'as fini ton cirque, voilà, explose bien comme t'as envie là, et c'est parti, on va affronter le roi d'Odongo, let's go, est-ce qu'il va falloir péter le sol encore une fois, oui, bah écoutez, pétons le sol, je sais pas s'il y aura un truc spécial, mais, voilà, on récupère les bombes, ici bien sûr, voilà, merci, merci beaucoup, et bah écoutez, c'est parti, 3, 2, 1, on y va, c'est parti pour le combat, ah le cochon malade est ici, bien sûr, il se retourne de l'autre sens, Link, puisqu'on a un master quest, allez, on va voir la sale bête arriver, il est quand même gros, attention petit, yes, let's go, le roi d'Odongo, dinosaure, infernal, attention à lui, allez hop, attention, à la roulade, on se décale quand même, on lui laisse de la place, et bah on lui laisse faire sa life, allez vas-y, bon le combat est très simple, viens là, c'est quand tu veux, ok, voilà, bon, vous voyez que c'est quand même assez simple, une fois qu'on a la technique, c'est pas le boss le plus dur du monde à battre, et je pense qu'on refait ça une autre fois, et puis il meurt, bah franchement c'est juste ça, c'est terrible, les boss d'Ocarina of Time, ils sont vraiment pas très durs à battre, pour la plupart, quoi que, barinade, j'ai un peu plus d'appréhension, je vous le cache pas, ce boss sera un peu plus compliqué, parce que voilà, roi d'Odongo, c'est de la rigolade, goma, c'est de la rigolade, voilà, bon bah en tout cas, on a fini le donjon, alors pas 100%, parce qu'on a pas le boomerang, on a pas le champ du temps, donc on reviendra, vous inquiétez pas, comme pour l'arbre mojo, mais voilà, on a fait tout ce qu'on a pu faire, et c'est ça qui est important, voilà, la prochaine fois, on se retrouvera directement au ventre de Jabu Jabu, et à la fin de l'épisode, voilà, on retournera vite fait à l'arbre mojo, et, ah, quoique, il faudra peut-être retourner encore une fois dans le ventre de Jabu Jabu, parce que si on a pas, on aura pas encore gagné l'Ocarina du temps à ce moment là, et peut-être qu'il y aura des blocs champ du temps, on verra, on verra si c'est le cas ou pas, mais voilà, bah en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette exploration de la caverne d'Odongo, moi j'ai bien aimé redécouvrir tout ça, il y a eu quelques petits changements, mais, mais voilà, bon globalement c'était pas hyper dur, mais il fallait quand même réfléchir un tout petit peu, enfin bref, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, c'était Erinko, portez-vous bien, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501